Musique Voilà 22 ans maintenant que Fabrice et Christelle partagent ensemble leur passion pour la deux chevaux. Ils ont même été jusqu'à traverser des pays d'Europe en deux doches, comme par exemple l'Ecosse. Depuis 2006, ils ont décidé de partager leur petit plaisir en créant une société d'événementiel. Deux chevaux, les gens d'organisation. On s'adapte vraiment à la demande, on fait essentiellement du sur-mesure. Ça va du rallye chasse au trésor, rallye thématique, des balades de 2h, 2h30, demi-journée, journée complète avec repas. Donc on fait intervenir des traiteurs. Vous avez le levier de vitesse ici, vous prenez dans votre main, vous orientez la main, pour passer la première, vous orientez votre main sur la gauche et vous tirez vers vous, la première. Là vous êtes en première. J'insiste sur le fait d'orienter le levier de vitesse. Parce que parfois les gens tirent directement et là on est en trois. Alors ça doit être coupleux, une, deux chevaux, mais en troisième. Pour cette fois, ils étaient une vingtaine à se prêter au jeu. L'objectif, découvrir la Touraine autrement. Au volant de la légendaire voiture Citroën ou bien en tant que passager pour profiter du cadre champêtre. Ça passe très bien dans les chemins. C'est très confortable. Parce que les sièges et les élastiques, c'est un peu comme des hamacs. On est un peu comme sur une banquette, enfin sur un hamac. Donc c'est souple à conduire, c'est souple et agréable. Au programme de l'après-midi, départ de Dierre, direction le château de Montpoupon. Après avoir emprunté les chemins sinueux de la Touraine, allant même jusqu'à traverser un guet, le convoi est finalement arrivé à destination. Avec 32 chevaux en leur possession, Christelle et Fabrice peuvent accueillir jusqu'à 120 personnes. Malgré son âge, la Dodeche reste très appréciée par les Français. Et ça c'est vu.